Parce qu'au-delà de la dynamique thérapeutique vaccinatoire, on est bien d'accord, il faut relancer la partie thérapeutique, mais qui ne réglera pas le problème de la circulation du virus. Donc le problème... Ah, pas sûr, ça c'est sûr. Non mais attends, ça le réglera dans un temps qu'on n'accepte plus maintenant en termes de... Juste pour finir, on a fait un choix collectif et pas simplement français sur un continent et au-delà de vacciner. On va en Afrique, ça vaccine. On va en Amérique du Sud, ça vaccine. On va aux Etats-Unis, ça vaccine. On va au Canada, ça vaccine. On va en Russie, ça vaccine. Partout avec des vaccins très différents, qui ne sont pas les mêmes. Qui ne sont pas le Pfizer, qui sont le Sputnik, le Chinois. On ne peut pas s'être désolidarisé d'un ensemble qui, lui, de toute manière, a choisi le vaccin comme solution globale. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas dans un monde fermé, les frontières, là pour le coup, elles n'existent pas. Donc à partir de là, on doit faire l'effort, et nous on doit faire l'effort, non pas individuel, parce que les gens peuvent décider de ne pas vacciner, heureusement qu'on peut le décider, par contre, de fournir la capacité. C'est le choix de l'Etat français de l'avoir fait. Sauf qu'on ne s'est pas préparé, encore une fois.